Bonjour, historiqueurieuse et historiqueurieuse. Aujourd'hui, nous partons à la découverte qui fascine au château Le Grand-Sauvois, une perre d'histoire nichée dans la ville de Maxéville. Des siècles de construction, des personnalités éminentes et des événements marquants ont forgé l'histoire de ce lieu emblématique. Restez avec nous pour un voyage temporel au cœur du château. Notre histoire commence au premier quart du 18e siècle, époque où les premières quilles du château Le Grand-Sauvois ont été posées. Cette période a vu naître les fondations de ce magnifique édifice. Dans le premier quart du 17e siècle, ce château a vu le jour pour la famille de Cueillers, au service des ducs de Lorraine. Occupé par Jean-Baptiste Yacca de Cueillers au 18e siècle, l'édifice était entouré de fossés, témoignant de son caractère défensif. Des transformations notables ont eu lieu au 19e siècle, avec des propriétaires successifs, dont le baron de Landauville et la comteuse de Martel, qui a gravé les armoires de son époux sur le fronton, qui a ensuite évolué au quatrième quart du 19e siècle. Et au deuxième quart du 20e siècle, chacune des campagnes de construction ajoutant une nouvelle dimension à son histoire architecturale. La seconde moitié du 20e siècle a également laissé sa marque sur le Grand-Sauvois, une période qui a vu des transformations significatives, témoignant de l'adaptation de l'édifice aux évolutions de la société. Il a été le témoin de la présence de personnalités illustres au fil des siècles, de Jean-Baptiste Yacca de Cuyette, commanditaire et habitant célèbre, au baron de Landauville et à la comteuse de Martel, également connu Chouvenot de Gip. Ces figures ont laissé une empreinte indélébile sur les murs de cette donneur. En 1920, un nouveau chapitre s'ouvre lorsque le château est acquis par l'évêque de Nancétoul, transformé en foyer de jeunes ouvriers. Un incendie tragique, en 1933, a laissé des cicatrices. Mais l'architecte Jules Créky a restauré et agrandi le bâtiment, avec une structure métallique et en béton. Les années suivantes ont été marquées par les restaurations complètes du château, y compris une nouvelle toiture. Et voilà l'histoire captivante du château Le Grand Sauvois, témoin de siècles d'évolution architecturale et de la vie de personnalités exceptionnelles. Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de liker, de le dire en commentaire, et vous abonner pour plus de découvertes historiques. Merci de nous l'avoir rejoint aujourd'hui, et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode dans Non Noir de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501